Salut les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, un nouveau petit cadre que j'ai bien agrandi, vous voyez un peu plus de ma chambre et de mon studio d'enregistrement. L'éclairage est changé, les affiches ont été changées, quelques-unes ont été rajoutées, tout ça pour le bien de vos yeux, j'espère en tout cas. Faisons le point sur trois petites choses avant de commencer à nous lancer sur le vide du sujet. Tout d'abord, déjà ma voix, c'est vrai que ça ne se remarquera peut-être pas et tant mieux, mais j'ai un petit rhume et j'ai fait un petit peu trop la fête hier soir, du coup j'avais la voix complètement cassée et je l'ai encore toujours un peu, j'ai un peu mal d'ailleurs. Je vais essayer d'éviter de m'emporter comme d'habitude et de partir dans des choses trop longues. Donc on va essayer de faire vite. Bref, c'est vrai que pour ma voix, je m'excuse. Je m'excuse également de l'absence de vidéos ces dernières semaines. J'ai eu pas mal de boulot, c'est vrai que j'ai été un petit peu pris par le temps. Je n'ai pas pu trop aller au cinéma et par conséquent, vous proposer des vidéos, évidemment, ce n'était pas trop ça. Mais je vais essayer de me rattraper, il y a quand même beaucoup de films que j'avais envie d'aller voir, en tout cas qui sont sortis la semaine dernière. Et ceux qui vont sortir cette semaine encore, enfin bref, il y a beaucoup de films qu'il faut que j'aille voir, absolument parce que j'ai envie d'aller les voir et j'ai envie de les proposer en vidéo, vous donner mon avis en tout cas. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Oui ! Troisième petit point, vous vous dites certainement, mais qu'est-ce qu'il a dans la main ? Alors on a décidé, pour faire vite, avec ma prod, on a eu un petit discours, on a eu un petit échange, j'ai même envie de dire, en ce qui concernait mes fiches, parce que j'ai du mal à prendre les noms des réalisateurs, enfin, ce n'est pas que j'ai du mal à les apprendre, si, un peu, mais j'ai du mal à m'en rappeler sur toutes. Que ce soit les réalisateurs, les acteurs, et pas que ça en plus, c'est, par exemple, un exemple qui peut paraître un peu bizarre, mais il y a des gens dans ma classe, que je côtoie tous les jours, depuis un an, plus d'un an, et si vous me demandez leur nom comme ça, ça ne me vient pas. Mais voilà, ce n'est pas méchant, c'est juste que c'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà, c'est que des fois, on vous demande un film, ou vous voulez parler d'un film, vous voyez le film, vous voyez la fiche, vous voyez les acteurs, vous voyez limite le réalisateur, et ça ne vous vient pas, le nom. Vous l'avez, là, comme ça, devant la bouche, vous dites, il sort, et il ne veut pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça m'arrive presque tout le temps, en ce qui concerne les noms, les acteurs, réalisateurs, et tout ce qui va avec, et c'est un vrai cauchemar. Donc, on a décidé qu'il fallait une fiche, où je notais les noms des réalisateurs, des acteurs, et tout le tralali, tralala, qui est en bas, là. Je sais, ça ne se dit pas, mais bon, voilà. Et puis, pour ce qui concerne l'esthétique, on a fait un petit rapport qualité-prix, parce que notre budget est quand même assez serré, je dirais même qu'il est de 0€, et donc j'ai pris des tickets de cinéma, que j'ai pu trouver, je ne les collectionne pas, je vous rassure, mais ça, c'est un peu les derniers, que j'ai pu trouver, et puis ça a fait un petit décor assez original, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc voilà, les amis, parlons maintenant du film dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Il s'agit de On a lanché. Donc, c'est un film dont vous n'avez certainement pas du tout entendu parler. C'est un petit peu normal, c'est un premier film, quand même, un premier long-métrage de la jeune réalisatrice Lucie Muloï, qui signe ici un très bon film, franchement. Alors, il faut savoir qu'elle est non seulement réalisatrice, mais aussi coproductrice, et scénariste de ce film, donc elle l'a fait quand même, comme une grande, quoi. Et il faut quand même signaler qu'elle se débrouille pas mal du tout dans ce film. Vraiment, c'est un film que je vous conseille d'aller voir. Je vous assure que vous allez passer un très bon moment. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller le voir, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez rare. Par exemple, sur Paris, il n'est que sur deux cinémas. Sur un, en ce moment, il n'est que sur un seul cinéma, mais la semaine prochaine, il sortira sur un autre. Donc, voilà, si vous allez le voir, c'est parce que réellement, vous avez envie d'aller le voir. Et pas parce que vous arrivez dans le devant du cinéma et que, ah tiens donc, il avait l'air pas mal ce film. Mais voilà, vraiment, je vous invite à aller le voir. Ça vaut le détour, ça vaut le déplacement. Surtout dans ce cas-là, ça vaut le déplacement. C'est un film qui va s'intéresser à trois jeunes en particulier, qui vont vouloir partir pour diverses raisons. Partir de Cuba en bateau, en tout cas en bateau, ce qu'ils vont réussir à construire comme radeau, ou on appelle ça plus un radeau, comme radeau pour partir aux Etats-Unis, donc à Miami, plus particulièrement d'ailleurs. On va suivre ces trois jeunes, surtout dans toute la partie avant qu'ils partent réellement en mer, mais on va plus s'intéresser à la partie préparation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont devoir trouver pour partir en termes de nourriture, surtout de glucose, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est matériaux pour construire le radeau, que ce soit chambre à air, bout de bois, planche de bois, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? Comment ils vont réagir face à cette situation ? Comment ils vont se comporter face à leur famille ? Comment ils vont se comporter envers eux-mêmes d'ailleurs ? Et c'est assez intéressant de voir ça. Le film nous dit, sans nous dire réellement, qu'on peut imaginer que c'est ainsi que ça se passe pour tous les autres. Parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose de très récurrent à Cuba. Il y a beaucoup de gens qui partent comme ça, en mer. C'est de plus en plus, comment dire, contrôlé ces choses-là. Vraiment, les codes sont de plus en plus contrôlés. Mais il y a quelques années, c'était très très fréquent. Ces derniers temps, c'est plus dur quand même. C'est d'ailleurs bien montré dans le film aussi ce côté un peu risqué et beaucoup plus dur de la chose, de partir. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et on nous montre, sans vraiment nous dire, qu'en fin de compte, on peut imaginer que tous les autres, toutes les personnes, tous les Cubains qui veulent partir comme ça, sont un peu obligés de faire ce rituel-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça rajoute un petit peu au côté sentimental et au côté, à la profondeur de ces personnages-là. Donc, trois personnages qui sont Elio, Lila et Raoul. Donc, tout va commencer à cause de Raoul, parce que Raoul va avoir un problème avec un étranger. Donc, il va devoir partir. Et donc, il n'a pas envie d'aller en prison. Donc, je crois qu'il va prendre pour plus de dix ans de prison. Et donc, il décide, il trouve comme seule solution. C'est là où je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais j'apprécie quand même le fait qu'elle ne soit pas prise comme prétexte Cuba, la dictature fidèle, les choses qu'on voit et revoit à chaque fois, le côté un peu sombre de Cuba. J'ai bien aimé qu'elle n'ait pas pris ce côté-là comme prétexte, pour faire partir nos personnages. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Elle a plutôt choisi autre chose. Évidemment, elle parle aussi de la famine, de la vie qui n'est pas facile à Cuba, ce qui est vrai d'ailleurs, mais forcément, sans rentrer dans les clichés. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, elle préfère prendre un autre sujet, qui est le fait qu'il ait des problèmes avec la police et qu'il soit un peu obligé de faire quelque chose. Donc, il décide de partir. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Excusez-moi. Et donc, il va demander à son meilleur ami, Elio, de l'aider et de l'accompagner d'ailleurs, aux Etats-Unis, parce qu'il n'a pas envie de partir tout seul et aussi parce que Raoul a envie de revoir son père. Parce que son père était parti. Je ne sais pas s'il est parti comme ça ou pas. C'est vrai que je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il a envie de rencontrer son père qu'il n'a pas vu ou en tout cas, il n'a pas revu depuis des années. Je commence vraiment à prendre cher là. Donc voilà, excusez-moi, j'étais obligé de couper parce que là, je prenais trop cher. Donc, il veut partir pour rencontrer son père qu'il n'a jamais vu. Et donc, il va dire à son ami Elio de l'accompagner. Et son ami Elio, il va l'accompagner parce que vers la fin du film, on comprend un peu mieux pourquoi il l'accompagne réellement. Parce qu'on se dit, bon, c'est son ami, d'accord, mais qu'est-ce qui le pousse réellement à l'accompagner ? Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. On le comprend vers la fin du film. Donc là, on se dit, ouais, bon, d'accord, là, je comprends mieux. Donc, c'est plus clair. Et Elio va emporter sa petite sœur sans le vouloir, franchement, sans le vouloir, dans cette histoire et dans ce périple. Cette petite sœur qui s'appelle donc Lila, qui est pour moi le personnage principal, même si ça peut porter et même si ça peut être discutable, de ce point de vue-là, je vous l'accorde entièrement. Pour moi, ça reste le personnage principal, déjà, pour la voix off. C'est comme si ce personnage a raconté sa propre histoire. Elle l'a partagé avec nous. Donc, il y a aussi ce petit côté-là un peu... qui me dérange un petit peu, on en reviendra. Donc, voilà un petit peu l'histoire. On va suivre ces trois personnages dans ce qui précède le périple. La plus grande partie du film va s'intéresser à ce qui précède ce périple. Évidemment, il va se finir sur eux qui partent en mer. Donc, la fin du film va être sur ça. C'est plutôt bien foutu. Et la fin est vraiment très sympathique. Venons un petit peu sur ce qui concerne les jeux d'acteurs. Les jeux d'acteurs, c'est vrai qu'il faut quand même savoir que ces trois jeunes acteurs qui s'appellent Javier Núñez Florian, qui joue le rôle de Elio, Anaïling de la Rua de la Torre, qui joue Lila, et Daniel Arrechaga, qui joue Raoul. Donc, c'est trois jeunes acteurs qui signent ici, encore une fois, leur tout premier long-métrage. En tout cas, à l'échelle internationale. Peut-être qu'ils ont fait des longs-métrages à l'échelle de Cuba, quoi. Peut-être. C'est vrai que je n'ai pas eu la curiosité d'aller me renseigner plus en profondeur. Mais en tout cas, là, c'est leur tout premier long-métrage. Ils se débrutent plutôt pas mal. Franchement, il faut le dire. On sait qu'ils renseignent le jeu d'acteur. Il faut savoir aussi que la jeune réalisatrice a quand même pris un an rien que pour les encadrer dans le jeu d'acteur. Donc, vous imaginez quand même un an rien que pour ces trois jeux d'acteurs pour vraiment s'impliquer, pour faire ressortir de leur jeu d'acteur ce qu'elle voulait avoir dans le film. Donc, on voit que la meuf, elle s'est quand même impliquée. Elle n'a pas fait ça n'importe comment. Donc, il y a une certaine envie derrière ce film qui est très, très nette et ça rend vraiment bien à l'écran. Le jeu d'acteur est très, très, très convaincant. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Ensuite, parce que je suis en train de perdre ma voix, évidemment, c'est en ce qui concerne la voix off. Parce que le film est un peu... C'est un peu un mix entre documentaire et fiction. Ça peut être dérangeant surtout pour ceux qui n'aiment pas le documentaire. mais ça reste... Il y a tellement d'actions, c'est tellement bien filmé. C'est filmé type action, mais la narration, en plus rajoutée par la voix off, porte vraiment vers le documentaire. C'est assez dérangeant. Ça peut être un peu... On peut être un peu perdu au début quand on voit le film, mais au fur et à mesure, on s'y adapte très vite et puis ça passe après. Ça coule de source. Si on peut dire ça comme ça. Donc, vraiment, la voix off, c'est assez intéressant. Ça joue plutôt vers pas mal. Il y a des belles choses qui sont écrites. Il y a des belles choses qui sont dites. Donc, de ce point de vue-là, vraiment, je trouve qu'il y a une belle écriture. Et la voix du personnage est vraiment très, très convaincante. Très touchante quand il le faut. Donc, voilà. Ça, c'est bon à signaler. C'est vraiment pas mal. Voilà, les amis. C'est un bon petit film. Vous allez passer un bon moment. Vous allez voir des beaux petits paysages. Ils nous montrent vraiment la Havane. Beaucoup d'endroits dans la Havane. C'est assez intéressant. On a presque l'impression de faire une visite guidée de la Havane. Et c'est assez intéressant. Il y a de très, très beaux plans. De très plans larges. Certaines vues panoramiques, d'ailleurs, des fois. C'est assez bien foutu. Une image très, très colorée. Très saturée. C'est vrai que les couleurs, j'ai bien remarqué que les couleurs étaient très, très saturées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment bien foutu. Il y a des belles couleurs. On voit que malgré que ça soit des bâtiments, pour la plupart, détruits, complètement délaissés, il y a toujours de la couleur qui harmonise un peu tout ça et qui donne de la vie à cette ville qui est quand même sublime. Et ce film nous le montre très bien. Je vous invite à aller le voir, ce film. Je vous invite aussi à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis un bon week-end vu que je la fais un samedi. Je ne sais pas si vous la posterez un samedi, mais en tout cas, voilà. Je vous dis un bon week-end et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada